Justement, nous recevons sur ce plateau celle qui a brillamment succédé à Jean Boiteux. Laure Manodou, bonjour. Médiaire olympique à Athènes en 2004. Un mot d'abord sur le haut niveau, la compétition. Ça vous manque ? Pas du tout. J'ai trouvé ma voie, mais je souhaite le bon courage à tous les jeunes nageurs qui vont arriver et qui vont porter haut les couleurs de la France. Cette envie, vous l'avez plu ? J'aime bien la compétition et on ne peut pas faire la compétition sans entraînement. Donc j'ai préféré laisser ma place et avec grand plaisir. Et décidément, la compétition, c'est une affaire de famille. Votre frère, Florent Manodou, on a appris qu'il allait replonger. Vous êtes heureuse, j'imagine ? Oui, je suis heureuse pour lui. Heureuse aussi parce que je vais pouvoir le supporter dans les bassins. Et j'espère qu'il arrivera tout en haut de ses objectifs. Ça sera dur après deux ans d'arrêt ? Non, ce ne sera pas dur après deux ans, c'est rien. Il a continué à faire du sport et il s'enrichit d'autres choses. Et je sais qu'il va y arriver. Alors, on va le suivre bien sûr. Alors, vous êtes ici parce que sur le bassin d'Arcachon, vous organisez cet été une course, une aventure sportive humaine et solidaire, le swimrun des fidèles. En quoi ça consiste ? Alors, c'est une course avec de la natation et de la course à pied. Il y a trois tailles différentes, XS, S et M, qu'on peut retrouver sur le site des fidèles. On peut s'inscrire sur ce site et c'est à faire en solo ou en duo, c'est mixte. Et voilà, c'est s'amuser, se défier entre copines, entre potes. Et c'est ouvert à tous à partir de 18 ans. Et je serai là et je participerai aussi. C'est le sport plaisir. Le sport plaisir et vraiment se réunir et profiter de chaque instant, de profiter de la région aussi, puisque c'est très beau le bassin d'Arcachon et on va le découvrir en faisant du sport. Et le principe, c'est de la nage et de la course. Il n'y a pas de relais, c'est ça ? Il n'y a pas de relais, c'est vraiment par tronçon. En fait, on nage 200 mètres, après on court un kilomètre, on renage, on court. Ce n'est pas, on va nager 1000 mètres et on va courir 5 kilomètres. C'est vraiment très ludique. C'est ludique et c'est pour la bonne cause ? Oui, c'est pour la bonne cause. C'est pour l'association d'Alexa Barier que j'ai pu rencontrer dans un raid en Croatie. Elle a mis un petit détecteur sur son bateau, puisqu'elle est une négatrice. Et elle fait des collectes pour après le donner au... J'arrive plus à trouver mon mot. Ça vous plaît en tout cas maintenant d'être engagée pour la défense de l'environnement ? Oui, pour la défense de l'environnement. On a plein d'assauts aussi pour les raids des fidèles. On a la prévention du cancer du sein par l'autopalpation. Donc on a plein de choses qui vont arriver et plein de projets à venir. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup Lormano d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous, on termine avec ces images.